Musique Le Grand Témoin d'Ecclesia Ce matin, nous reprenons l'habitude d'avoir un grand témoin d'Ecclesia et depuis le temps du confinement, nous le faisons par téléphone. Et aujourd'hui, nous avons Sœur Catherine Marchisio. Vous êtes coordinatrice du service de l'animation pastorale du réseau des établissements scolaires de la Présentation de Marie et de six maisons de santé. Bonjour Sœur Catherine, comment allez-vous ? Oui, bonjour ! Je fais plaisir de vous avoir à nouveau sur l'antenne d'Ecclesia. Vous êtes déjà venue il y a quelques années avec un groupe de jeunes. Vous étiez à ce moment-là sur une somme Bellevue à Alès. Oui, tout à fait. J'ai eu la joie d'être sur l'institution Bellevue Marie-Livier qui est à Alès. Voilà, et nous avions une association de jeunes lycéens très motivée qui existe encore, qui s'appelle Initiative et Ouverture et qui partait dans les pays étrangers. Aujourd'hui, évidemment, leur action de solidarité est bien allée davantage sur la France car il y a bien aussi de nombreux besoins. Alors, parlez-nous un petit peu de la présentation de Marie. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais ça nous fait toujours du bien d'avoir une petite synthèse. Voilà, oui. Je suis sûre de la présentation de Marie. Cette congrégation est née en France et plus particulièrement à Tueil, en Ardèche. La fondatrice, c'est Marie-Livier, un petit bout de femme, qui est née en 1768 et qui va fonder en 1796. Alors, je vous imaginez, c'est un plein cœur de la Révolution française. Et après avoir reçu une guérison particulière puisqu'elle était tombée de son lit et pendant quatre ans, quatre ans, elle va demander à Notre-Dame de Pitié, à Montpezar, eh bien, de la guérir. Sainte Vierge, guéris-moi. Si tu me guéris, je te ramasserai des filles. Voilà sa prière, persévérante. Et puis, eh bien, elle va effectivement être mise debout, on va se dire. Il nous relève, celui que nous aimons. Et puis, eh bien, il nous entraîne et elle, elle va répondre à cet appel, eh bien, de fonder des écoles. Elle ouvre une première école à Montpezar avec les Dominicaines et puis ensuite, elle part à Tueil. Et là, elle ouvre sa première école vraiment. Elle se retrouve avec quatre autres jeunes filles. Et le 21 novembre 1796, elle fonde la congrégation. Aujourd'hui, nous sommes dans 20 pays sur quatre continents. Et en France, eh bien, on a la joie d'être sur... On est peu nombreuses au niveau des sœurs, on va se dire, puisque nous sommes moins de 100 maintenant. Et sur huit communautés, quatre diocèses. Et au niveau des établissements scolaires, nous avons une cinquantaine d'unités qui rassemblent 15 000 élèves. Et sur douze diocèses, avec un pôle santé, avec des EHPAD. Donc, comme vous l'avez dit, il y a six EHPAD et un institut pour enfants avec différents handicaps au Puy-en-Velay. Voilà. Donc, c'est un vrai challenge aujourd'hui, que d'accompagner aussi tous ces établissements. Mais heureusement, nous sommes très, très bien aidés par nos collaborateurs laïcs. Eh oui. Donc, vous, vous êtes au service de l'animation pastorale. C'est ça. Voilà. Au niveau du service de l'animation pastorale, qui finalement, c'est de se dire, mais comment nous pouvons rejoindre les uns et les autres ? Comment transmettre ce charisme fondateur ? Mais aussi le laisser se développer au travers des différentes personnes que nous rencontrons, qui travaillent avec nous. et je peux vous assurer que cela, voilà, se réalise. Parce que Marie-Révié travaille dans le cœur de chacun. Et comme, bien, toute vocation, toute personne a cette belle vocation qui est d'être appelée à la vie et à la donnée. Donc, vous, vous êtes au service ? D'ailleurs, je peux donner un petit clin d'œil en disant que toutes nos équipes éducatives, nos personnels de santé, on peut leur tirer un beau chapeau parce qu'avec tout ce qui vient de se passer, on était proche d'eux, mais on sentait, voilà, beaucoup à la fois de tension, mais surtout d'attention auprès des personnes qui leur sont confiées. Et voilà. Et à travers eux, c'est bien sûr tous ceux qui ont travaillé dans la santé et dans l'éducation particulièrement. Mais je suis étonnée de savoir que vous avez des maisons de santé. Pour moi, la présentation de Marie, c'était surtout des établissements scolaires. Tout à fait. Mais oui. Alors, en fait, à l'époque de Marie-Rivier, vous comprenez bien qu'il y avait souvent, il n'y avait pas de maison de santé, mais il y avait toujours un dispensaire. Et donc, elle joignait facilement l'éducation, la prise, prendre soin à la fois de l'éducation, mais prendre soin aussi du corps et de l'âme. Parce qu'évidemment, c'était une grande priante et elle remplaçait, dit-on, les curés à son époque qui étaient cachés lors de la Révolution française. Donc, voilà. Les trois dimensions étaient intimement unies en Marie-Rivier, prendre soin à la fois du spirituel, du corps et de l'intelligence et permettre à chacun de grandir. Donc, du coup, on avait des dispensaires. On a toujours travaillé dans la santé. Et c'est pas rien, quand même. Et vous, vous êtes au service de l'animation pastorale. De tous les établissements scolaires de France ou ceux du sud de la France ? Alors, nous avons effectivement des établissements. Ça part de Bordeaux jusqu'à Saint-Julien, plutôt le sud. Et il y a trois maisons de retraite aujourd'hui, trois EHPAD, du côté de Rouen, pas d'école. Parce que nous avons une congrégation, donc, qui a fusionné avec la présentation de Marie. Et nous avons accueilli, effectivement, les EHPAD qui sont sous sa responsabilité, qui étaient sous sa responsabilité. Mais nous essayons d'accompagner tous ces établissements. Alors, moi, c'est au niveau de l'animation pastorale, mais tout est lié. C'est vraiment le mot aujourd'hui, mais je crois que c'est dans nos vies. Et donc, nous travaillons, nous sommes un service de quatre personnes, en fait. Il y a une personne responsable plus des EHPAD, une autre plus déléguée de tutelle des établissements scolaires, une personne pour la formation et moi-même pour l'animation. Voilà. Et donc, tous les quatre, nous essayons d'accompagner, attentifs aux besoins, de nos chefs d'établissement, de nos directeurs. Voilà. De tous les membres qui sont là. Alors, vous avez... Comment ça marche, cette animation pastorale ? Vous prenez un thème par année ? Vous avez un thème sur plusieurs années ? Comment vous faites ? Alors, je suis fan des thèmes. Oui, vous avez raison. Je suis fan des thèmes et j'aime beaucoup qu'il y ait un petit fil conducteur qui puisse bien nous... Voilà, nous relier les uns et les autres. Et depuis... Donc, nous avons eu le défi du regard positif. Nous avons eu autour des bonnes nouvelles, être bonnes nouvelles. Nous avons eu autour de la rencontre. Voilà. Et là, depuis deux, trois ans, nous travaillons sur le prendre soin de la maison commune et de chaque personne. Voilà. Prendre soin de la maison commune et de chaque personne en écho. Vous comprenez bien. On l'a au date aussi. Et cette année, on s'était dit, mais on va prendre qu'un seul mot, ou plutôt deux, c'est prendre soin. Et malheureusement, ou alors, je ne sais pas, ou alors, je ne sais pas s'il faut dire bienheureusement, mais en tous les cas, ce prendre soin, nous l'avons décliné de tant de manières cette année qu'il était affiché sur bien des portes. Voilà. Donc, prendre soin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, voilà. C'est une attention particulière que nous avons demandée. Mais en tous les cas, nous avons pu l'écrire et la développer et la vivre dans la meilleure des cas. Alors, j'ai fait écouter il y a quelques instants aux auditeurs en vue de cette émission que nous faisons ensemble, j'ai fait écouter une de ses chansons qui s'appelle Take Care. C'est avec une jeune fille qui se prénomme, enfin, qui se fait appeler son nom de scène Queen Clary. Il s'agit de Claire de Belois. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de prendre contact avec cette jeune fille et pourquoi faire un tube, pourquoi faire une chanson pour un large public ? Oui, et bien, vous savez, dans l'animation pastorale, c'est pas compliqué. Donc, nous faisons des animations, des formations, des sessions, des récollections. Et puis, on s'est dit, mais quand même, et bien, voilà, ce qui touche les jeunes aujourd'hui et les grands jeunes aussi, et bien, c'est peut-être de créer une comédie musicale, ou à travers cette comédie musicale, et bien, nous allions partager le feu de Marie Rivier, son amour de Jésus, mais son amour aussi pour toute personne. Et donc, du coup, on a fait appel à une compagnie qui s'appelle la Compagnie Fredonia. Voilà, cette compagnie Fredonia se situe à Nantes et c'est sa fille, Claire de Belois, et la fille de ces personnes-là qui travaille dans la compagnie et qui a fait The Voice. et on leur a confié ce projet. On se l'a rencontré en juillet dernier. Ils nous ont dit pourquoi pas. Nous, on a dit aussi pourquoi pas, mais comme on aime beaucoup travailler avec nos chefs d'établissement et avec eux, et donc, on leur a confié ce projet en novembre lors de notre rencontre de chefs d'établissement. Nous en avons eu tous les ans, d'ailleurs, depuis 30 ans. et donc, on leur a confié. Et ils nous ont posé les bonnes questions, voilà, mais aussi, ils nous ont dit on est partant et on a envie de vivre avec vous cette aventure. Ah ! Très bien. Et c'est la première fois que vous montez une comédie musicale ? Première fois. Waouh ! Première fois. Première fois, oui, oui, oui. Alors, il y a eu, enfin, je dis première fois, comédie musicale comme cela, je pense première fois, mais en fait, nous avons eu le jeu de l'étincelle qui avait été créé pour la béatification de Marie Rivier. Voilà, à l'occasion de la béatification. Donc, je pense que les établissements s'étaient réunis et avaient donné ce spectacle. Mais là, en fait, cette comédie musicale va être offerte, on va dire comme ça, comme ça, à tous les établissements, c'est-à-dire en boîte, un peu en main libre, un kit main libre, disons. Et donc, ils vont pouvoir l'utiliser, un libre accès, ils vont pouvoir l'utiliser avec le livret d'animation, avec les neuf chants, parce que là, vous avez entendu Téquerre. prendre soin. Mais il y aura huit autres champs et ou bien ils pourront l'utiliser accompagné par la compagnie Fredonia ou bien proposer aux élèves un stage, un stage d'une semaine dans lequel les élèves pourront développer leur talent, leurs compétences, mais surtout travailler sur la confiance, la confiance de soi, le regard de l'autre, n'est-ce pas, ce regard positif que nous souhaitons développer, l'encouragement, voilà. La confiance, c'est le fin mot en fait, je pense, et on s'est retrouvés avec cette compagnie qui a ce mot pour l'aïtmotiv et le mot du pape Saint-Jean-Paul II n'est pas peur. Alors on s'est senti appeler à travailler avec eux. On va proposer aux auditeurs d'écouter un autre tube qui est sorti là. Je pense que c'est sorti pendant le confinement ce tube. Tout à fait. Tout à fait. Nous l'avons choisi parce que vraiment quand nous l'avons écouté, on s'est dit mais c'est extraordinaire. Le scénario a été pensé avant le confinement, après avoir été passé sur les pas de Marie-Rivier, avoir rencontré des chefs d'établissement des écoles et en fait, il est en écho, il répond, il peut nous aider à sortir de ce confinement, à être déconfiné. Alors oui, s'ouvrir, open up, voilà, stèle le chant et ouvre grand ton cœur, ouvre tes portes à l'évangile, à la bonne nouvelle. Sœur Catherine, vous restez avec nous et on offre ça aux auditeurs d'écouter Open Up de Queen Clary. Maintenant, je sais bien Comment réussir la paix ? Ce sera mon destin, cette ville-là qui me plaît, impossible de rater. On peut apprendre des autres, avec ses qualités, on est tous un peu apôtres. Au-delà des écrans, il y a ton vrai visage, ta personne n'est vraiment plus vraie que ton personnage. Open Up Ouvrant ton cœur, open all the doors, the open gospel, annonce la bonne nouvelle. Son amour est un trésor qu'on trouve tout autour du monde. Open your mind. Tout au long du chemin, je chanterai cette chanson. J'ai la joie d'être enfin avec tous mes compagnons. Quant à moi, je préfère maintenant donner l'exemple pour qu'un jour, cette terre, tous ensemble, on la contente. Je ne serai plus séparée de toutes les personnes que j'aime. À présent, je suis reliée pour résoudre mes problèmes. Open Up Ouvrant ton cœur, open all the doors, the open gospel, annonce la bonne nouvelle. Son amour est un trésor qu'on trouve tout autour du monde. Open your mind. Cette fragilité nous rend plus intelligents. La solidarité est le premier des talents. C'est quand s'ouvre le rideau que commence le partage de ce très beau cadeau qu'on trouve dans son message. Avec Marie-Rébier, on va traverser les mers. Elle nous a envoyés au-delà de nos frontières. Open Up Ouvrant ton cœur, open all the doors, be an open gospel, annonce la bonne nouvelle. Son amour est un trésor qu'on trouve tout autour du monde. Open Up Ouvrant ton cœur, open all the doors, be an open gospel, annonce la bonne nouvelle. Son amour est un trésor qu'on trouve tout autour du monde. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Magnifique chant de Queen Clary. Open Up, c'est un des neuf chants de la comédie musicale sur l'histoire de Marie-Rivier que vous montez en ce moment toute l'équipe d'animation pastorale du réseau des établissements scolaires. Sœur Catherine Martizio, c'est vous qui avez choisi les paroles ou est-ce que vous avez donné tout ça à l'équipe de Frodonia et eux, ils ont composé ? Alors, je n'ai pas choisi les paroles. C'est effectivement Hervé qui a composé mais en fait, il s'est mis à l'écoute, à l'écoute de nos élèves, à l'écoute de nos enseignants, de nos chefs d'établissement, pendant une semaine en janvier, fin janvier, ils ont rencontré une quinzaine d'établissements à travers la vallée du Rhône, la Haute-Loire, la Lozère pour sentir comment aujourd'hui Marie-Rivier résonnait dans le cœur des hommes et des femmes et comment elle pouvait être source d'inspiration et en quoi elle était source d'inspiration. Ils se sont mis sur les pas de Marie-Rivier mais aussi à l'écoute et c'est à travers cette écoute et bien qu'on a toute cette composition, ce spectacle et les chants. Donc tout a été composé par eux mais après avoir mangé, bien senti ce qui se passait dans le cœur des hommes et des femmes. Et puis c'est le confinement qui a fait que ça a pris corps, ça a été écrit et on a eu la joie, la sortie du confinement qu'on nous dise la comédie musicale est terminée. Est-ce que c'était dans les délais qui étaient fixés ou ça a été plus rapide que prévu ? Ça a été un peu plus rapide, oui, plus rapide. Plus rapide, ce qui nous permettra donc du coup parce qu'on s'est dit c'est magnifique, enfin on trouve ça super voilà pour nous en tous les cas que Open Up va devenir un clip de la famille Marie-Rivier déconfinée, ouverte au monde d'aujourd'hui et donc on va en faire un clip avec 53 participations différentes et aussi le langage des signes. Donc ça sortira normalement dans une dizaine de jours. Donc vous voulez dire une espèce de clip comme on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux où on voit une petite fenêtre pour chacune des personnes qui chantent et tout ça où qui va ? Exactement, oui, tout à fait. Mais là ça demande beaucoup de compétences. Avec des personnes de nos maisons de santé, avec des jeunes, avec les enseignants, des chefs d'établissement, les sœurs du monde entier qui s'y sont mis. Voilà. On sent que c'est vraiment une proposition de toute la famille. Oh, que c'est beau ! Et quelles ont été les réactions ? Parce que tout le monde a pu entendre cette chanson. Est-ce qu'il y a eu des réactions que positives, des réactions un peu de surprise en disant « Bon, je ne pensais pas ça, mais ça me va ». Qu'est-ce que vous avez reçu comme réaction ? Elles sont très diverses, vous avez raison. Parce que quand on l'entend, on s'est dit « Mais finalement, Marie-Révier, là-dedans, certains m'ont dit « Mais on ne voit pas trop, quoi ». Alors c'est vrai que ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'une comédie musicale en elle-même. Et puis quand on... Je l'ai fait chanter aux enfants, puisqu'on s'est déjà retrouvés avec des enfants. Et eux, de suite, ils m'ont dit « Ah, mais c'est Marie-Révier ! » « Ah, mais si, si, on parle de Marie-Révier ! » Donc, voilà. Il y a différentes... Ça résonne de manière différente chez les uns et chez les autres. Et tant mieux. C'est bien avec nos histoires, nos représentations. Voilà. Donc finalement, ce temps de confinement a permis... Ce qui est beau, c'est qu'il y a eu quand même de l'inspiration que cette visite aux établissements se soit faite en janvier. Ça avait été prévu au mois de mars s'arrêter la cata. Exactement. Oui. Eh bien, oui. Eh bien, oui, oui. Le chemin, petit à petit, s'est ouvert. Voilà. On va tranquillement et on voit que ça se réalise. Voilà. Ça se met en place et on est tellement contents. Il n'y a qu'un seul bémol. Je vais vous le dire, Hélène. Allez-y. C'est parce qu'à cause du Covid, cette comédie musicale va pouvoir être diffusée, partagée, vous avez compris, dans tous les établissements scolaires et ils pourront l'utiliser. Seulement, il y aura un coût. Et donc, voilà. Donc, ce coût-là, en fait, souvent, c'est lors des kermesses que les appels, que les établissements peuvent avoir un petit budget qui leur permet de faire des propositions un peu décalées, un peu à part. Même si, voilà, ça permet aux enfants de développer de nombreuses compétences. Et donc, du coup, les finances sont moins importantes parce que tout est annulé au niveau des établissements scolaires. Eh oui. Alors, voilà, nous avons lancé, eu l'idée de lancer un petit fonds de solidarité pour que nos établissements, parce que vous savez, nous avons des établissements à 30 élèves et des établissements à 1 600 élèves. Et c'est ça qui fait la richesse du réseau. Mais pour que chacun puisse aussi pouvoir mettre en scène cette comédie musicale, eh bien, on ouvre un petit fonds de solidarité où des bienfaiteurs peuvent donc nous aider à poursuivre cette aventure. Mais alors, pour qu'on ait une idée, quel est le budget d'une telle comédie musicale ? J'imagine qu'il y a un minimum puis il n'y a pas de maximum parce que selon les moyens qu'il y a, on peut plus ou moins mettre des gros moyens techniques ou des gros moyens humains de coaching des enfants parce que si vous me dites qu'il faut un stage d'une semaine, il faut des formateurs aussi. Ce n'est pas nécessairement leurs professeurs qui sont capables de faire ça. Donc, il faut des intermittents du spectacle sûrement. Il faut une salle, il faut louer du matériel de projection ou des fois, vos établissements ont peut-être ce qu'il faut en salle aussi, en amphithéâtre, je ne sais pas. Alors, du coup, effectivement, il y a une sorte aussi de mutualisation dans le réseau mais on se dit que le budget est à peu près à 5 000 euros pour une représentation avec plus de 70 élèves. Voilà. 70, ils peuvent aller jusqu'à 100, 120 parce qu'ils sont très ouverts aussi au niveau de la comédie musicale. elle est responsable pour permettre que tous puissent participer. C'est très bien fait. Voilà. Donc, il faut compter à peu près dans les 5 000, 7 000 euros. Ça dépend si on a la salle, pas la salle, le matériel, etc. Par rétablissement. Eh oui. Et donc, comment on fait si, par exemple, là, j'ai un auditeur qui se dit « Ah, moi, je trouve ça magnifique, je veux faire un don à ce fonds de solidarité, il va où ? » Alors, tout simplement, il faudrait pouvoir l'envoyer à la présentation de Marie qui se trouve dans le siège et à Bourg-Saint-Andéol. Notre maison mère est à Bourg-Saint-Andéol, tout près de la radio. Et donc, voilà. Alors, soit cliquer sur présentationdemarie.org sur le site et vous aurez l'information au niveau de la comédie musicale avec l'adresse, mettre à l'ordre, voilà, éventuellement du chèque ses présentations de Marie, tout simplement. Et on pourra aussi vous donner une déduction d'impôt, voilà. Ça pourra être aussi une participation comme ça. Donc, pour l'instant, s'il n'y a pas de don en ligne pour ce fonds de solidarité, c'est d'envoyer un chèque à la présentation de Marie. Pour l'instant, oui, pour nous, c'est pour le moment plus simple parce qu'on est, enfin, voilà. Après, on pourra peut-être le mettre en ligne, mais voilà, on y a, comme la comédie musicale vient d'être terminée. Eh oui, c'est magnifique parce que vous venez de recevoir les chants et tout de suite, vous avez eu l'idée de contacter Radio Ecclesia pour dire, il faut faire connaître cette comédie musicale, faire connaître ses chants et donner envie aux gens de venir la voir aussi et puis de se réjouir de ce beau fruit des établissements de Marie Rivier, de son œuvre et un fruit très actuel et c'est ça qui est beau. Oui, merci. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous espérons que cette comédie musicale qui est en fait un dialogue entre des jeunes qui viennent de différents pays et puis la vie de Marie Rivier puisse résonner, résonner à travers, pour les jeunes, comme un récit qui leur parle et qui les invite à aller plus loin et puis à chaque spectateur qui seront là d'aller aussi plus loin dans ces rêves et puis aujourd'hui, on a tellement besoin de repartir à neuf dans la confiance, open up. Voilà. Et c'est vrai que Marie Rivier, cette petite femme de rien du tout qui est partie dans la vie avec beaucoup de difficultés physiques, elle a été... Exactement. Et on se dit, elle, elle a été capable de monter ça ? Eh bien, peut-être que moi aussi qui suis pauvre, qui n'ai pas tous les talents et tout ça, mais ce que le Seigneur m'a confié, eh bien, je suis capable, je suis appelée à les développer. Oui. Est-ce que ça porte du fruit ? Écoutez, Sœur Catherine Marchisio, merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous, merci. C'était Sœur Catherine Marchisio, notre grand témoin, elle qui est coordinatrice du service de l'animation pastorale, du réseau des établissements scolaires, de la présentation de Marie et de six maisons de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada